Cette visite du ministre de la Communication qui depuis 2013 fait le tour des rédactions pour s'imprégner des réalités arrive donc à point nommé. Dans les locaux d'alerte infomédia en ligne, principale préoccupation l'appui de l'État, un appui cependant conditionné. Comment prendre en compte la presse en ligne ? Encore faut-il que cette presse en ligne soit un organe de presse et qu'ensuite cette société soit déclarée dans le respect de toutes les règles liées évidemment à la création de la société fiscalement, qu'elle respecte évidemment les règles de la République et qu'ensuite cette entreprise de presse étant un organe de presse soit prise en compte par le Conseil national de la presse dans le cadre de la régulation. D'un média à l'autre, Radio Espoir, un média confessionnel catholique, ici la direction souhaiterait bien un soutien pour l'amélioration des conditions de travail, l'outil informatique notamment. Au groupe Olympe, les responsables relèvent bien des préoccupations, entre autres les pressions 70% des charges, la distribution, le respect de la convention collective qui fragilise l'édifice, d'où l'aide de l'État pour un juste équilibre. Pour la tutelle, la situation est effectivement préoccupante, il y a quelques solutions. Nous avons permis aussi de booster effectivement l'aide que l'État apporte, subvention à ses organes et nous espérons que cette aide pourra vraiment les aider, notamment dans la subvention d'impression qui est l'une des charges les plus importantes pour les organes de presse papier. Madame la ministre, elle est vraiment consciente des problèmes qu'on rencontre et je crois qu'elle a la volonté vraiment d'être le porte-parole entre nous, les patrons de presse et le gouvernement. Cette série de rencontres avec les acteurs de la presse a débuté ce lundi 11 à juin, va durer trois jours. Sous-titrage Société Radio-Canada